Présentation de visiteurs. Nous passons donc maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première Ministre. Le 22 septembre, la Première Ministre a dit à Ivan Solomon que les tarifs d'électricité qui augmentaient en flèche en valaient la peine. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine que les ontariens doivent choisir entre se chauffer et manger ? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine lorsque les ontariens ne peuvent pas se permettre de s'acquitter de leur facture d'électricité ? Est-ce que la Première Ministre peut vraiment dire en toute certitude que cela en vaut la peine ? Est-ce qu'elle peut vraiment dire cela aux ontariens qui ne peuvent pas se permettre de se nourrir, à ceux qui ne peuvent pas se permettre de conserver leur logement ? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine, Madame la Première Ministre ? Alors, asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. La Première Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce que je peux dire au chef de l'opposition, c'est que c'est absolument impératif que l'on s'assure que la population dispose des mesures de soutien dont elle a besoin pour pouvoir s'acquitter de ses factures d'électricité et les modifications que nous avons apportées, telles que la création, par exemple, du programme ontariens d'aide relative aux frais d'électricité, le retrait de la redevance et liquidation de la dette, le remboursement de la part provinciale de la TVH, ainsi que des réductions supplémentaires de 12% pour les consommateurs du nord et des zones rurales. Toutes ces mesures que nous avons prises sont destinées à aider les consommateurs à s'acquitter de leurs factures d'électricité. Nous comprenons que notre réseau d'électricité a un certain coût et nous nous engageons à aider la population à payer ses factures. Merci. Complémentaire. Merci. Alors, je suis vraiment tout à fait étonnée d'entendre la Première ministre parler d'amélioration, parce que je peux vous dire que personne dans cette province n'a vu de telles améliorations. Je me suis rendue à Cédégo de la France, dans le nord-ouest de l'Ontario, et j'ai rendu visite à une entreprise du nom de Edina Foods. Et je peux vous dire que le chef de cette entreprise alimentaire m'a dit qu'il se demandait comment payer son personnel ainsi que son loyer, parce que sa facture d'électricité mensuelle s'élevait à 13 000 dollars. Comment est-ce que ces entreprises peuvent se permettre de payer leur personnel ? C'est une entreprise qui souhaite conserver son personnel et qui, par le passé, était en fait une entreprise florissante. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine, Madame la Première ministre, si cela signifie que de telles entreprises doivent fermer leurs portes ? La Première ministre, écoutez, Monsieur le Président, c'est pourquoi nous avons décidé d'élargir la portée de notre initiative d'économie d'énergie en milieu industriel, pour que les entreprises puissent réduire leurs factures d'électricité de jusqu'à 34 %. Et je suis sûr que le ministre de l'Énergie va vouloir donner des exemples de telles réductions dans sa réponse à la complémentaire finale, mais c'est pourquoi nous avons mis en place également l'initiative d'économie d'énergie en milieu industriel, et nous l'avons étendue. Écoutez, j'aimerais que la discipline règne dans cette chambre. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui commencent à chahuter. Ce sera mon dernier avertissement à vous tous, et je n'ai pas besoin de votre aide. C'est la dernière fois que je vous menace de vous avertir. Je vais finir par vous avertir. Merci. C'est pourquoi nous avons élargi la portée de l'initiative d'économie d'énergie en milieu industriel. Est-ce que cela en vaut la peine de fermer les centrales au charbon pour les enfants asthmatiques ? Est-ce que cela en vaut la peine ? Je passe maintenant aux avertissements. Le député de Prince Edward Hastings, vous êtes averti. Nous avons investi dans plus de 100 000 km de lignes électriques, et c'est vraiment quelque chose qui en a valu la peine. Et oui, il n'y a pas de jour de smog, et c'est un réseau électrique qui est propre à 90 %. Nouvelle question, ou plutôt complémentaire finale. Merci. Alors, j'aimerais dire que, bien sûr, les libéraux se défendent toujours en disant que nous avons un approvisionnement en énergie qui est fiable. C'est toujours l'argument qu'ils utilisent pour se défendre. Mais parlons-en de cette fiabilité. Regardez la situation au Québec. Le Québec a subi trois pannes d'électricité. Le ministre du Logement est averti. Terminé. Le Québec a subi trois pannes d'électricité du fait d'erreurs humaines ou de défauts d'équipement. Mais pendant ce temps-là, eh bien, c'est l'Ontario. On a subi 32. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire 11,6 heures de pannes d'électricité, c'est-à-dire bien plus que toutes les autres provinces combinées. Alors, nous n'avons pas de réseau d'électricité fiable dans cette province. Comment osez-vous dire que nous avons un approvisionnement en énergie fiable ? Vous avez créé une situation chaotique au détriment des interneurs. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. La première ministre. Le ministre de l'Énergie. Je suis heureux de me lever pour répondre à la question du chef de l'opposition, parce que je pense qu'il ne devrait peut-être pas nous comparer activement à d'autres provinces. Il est en train de nous dire que le Québec n'a pas subi de pannes d'électricité au cours de la dernière année, mais la réalité, c'est qu'il y a deux nuits de cela, 150 000 résidents de Gatineau ont perdu leur approvisionnement en électricité pendant une heure. Donc, je n'ai pas l'impression que l'Ontario n'ait pas un approvisionnement en énergie fiable. Bien au contraire. Et nous avons un personnel qui travaille d'arrache-pied à remédier à ces situations de panne d'électricité immédiatement. Et donc, je me demande comment il ose nous comparer à d'autres provinces. Et j'aimerais vraiment qu'il me dise comment arrêter les accidents qui impliquent les camions qui entrent en collision avec des lignes électriques. Peut-être qu'il y a un plan pour cela, parce qu'il n'y a pas d'autre plan à part ça. Nouvelle question ? A l'ordre, s'il vous plaît. Je vais finir par vous avertir. Le chef de l'opposition pour une nouvelle question. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Le ministre de l'Énergie a dit hier que le gouvernement a essayé, et essaie encore et toujours, de faire baisser les tarifs d'électricité. Il dit qu'il va économiser 2,45 dollars aux familles en annulant un certain programme d'approvisionnement de grands projets d'énergie renouvelable. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune économie de réalisée. Une économie n'équivaut pas, de toute façon, à une réduction. Vous comprenez ? Je ne pense pas que cela permette aux Ontariens de faire de grandes économies, et cela n'équivaut pas à une réduction. Est-ce que la première ministre va enfin avouer que cette dernière opération de relations publiques ne va pas faire économiser quoi que ce soit aux familles ? Réponse. Nous avons hérité d'un réseau électrique qui était en bien mauvaise posture de la part des conservateurs lorsque nous sommes arrivés au pouvoir. C'était un réseau électrique qui était sale. Nous avons fermé les centrales au charbon et c'est maintenant un réseau qui est propre à 90%. Et avec l'élimination du charbon, nous avons évité à peu près 4 milliards de dollars en coûts de soins de santé et en coûts connexes. Donc ce sont des économies directes qui ont été réalisées par les Ontariens. Et nous avons mis en place des programmes pour aider les gens à payer leurs factures, qu'il s'agisse du programme ontarien relatif aux frais d'électricité, qu'il s'agisse du remboursement de la part provinciale de la TVH, qu'il s'agisse de la suppression de la redevance de liquidation de la dette. Nous avons toutes sortes de mesures pour aider les Ontariens à payer leurs factures et nous allons éviter l'augmentation de leurs tarifs. Complémentaire, Monsieur le Président, je suis heureux que le gouvernement se soit enfin rendu compte que ces contrats d'énergie renouvelable n'étaient pas responsables et pas non plus dans l'intérêt des Ontariens. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris si longtemps à s'en rendre compte? Est-ce que c'est parce qu'ils ont empoché 1,3 million de dons de la part de ces sociétés d'énergie renouvelable? La réalité, c'est que l'intérêt qui primait n'était pas celui des Ontariens, mais plutôt celui du Parti libéral. Et maintenant que la Première ministre a enfin reconnu qu'elle avait commis une erreur et que la vente à perte d'énergie au Michigan et à l'État de New York n'était pas une bonne idée, est-ce qu'elle va enfin prendre les millions de dollars qu'elle a empochés de la part de ces compagnies, de ces sociétés, 1,3 million de dollars, et les utiliser à l'avantage des Ontariens? Rassez-vous, s'il vous plaît, rassez-vous. Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je trouve que c'est tout à fait irresponsable de la part du Parti d'en face de parler d'énergie sans avoir aucun projet dans ce domaine. Il y a quelques années encore, nous avons dû avertir les gens qu'ils auraient du mal à respirer à cause de ces journées de smog. Le fait de respirer était difficile dans cette province, mais nous avons un parti d'en face qui a refusé d'investir dans ce domaine. Et nous avons investi, ou plutôt hérité, d'un réseau en bien mauvaise posture. Et en 2003, nous avons mis en place un plan énergétique à long terme, et nous nous sommes assurés de retirer des coûts aux familles à hauteur de 2,45 dollars, par exemple. Et je peux vous dire que que ce soit 50 cents ou 50 dollars, je vais continuer de faire baisser les factures d'électricité des familles. Rassez-vous, s'il vous plaît, rassez-vous. Complémentaire final. Monsieur le Président, je vais demander à la Première Ministre, encore une fois, la chose suivante, et j'espère obtenir une réponse cette fois. J'espère qu'elle ne va pas rejeter sa responsabilité sur quelqu'un d'autre. Donc, le gouvernement a admis, a avoué que ces contrats étaient irresponsables et qu'ils constituaient une erreur. Alors, le fait que le gouvernement ait empoché 1,3 million de dollars en dons de la part de ces sociétés d'énergie renouvelable a été publié. Et la vérificatrice générale a dit que nous allions, malheureusement, payer 9,2 milliards de dollars de trop à cause de ces contrats qui ont été signés par le gouvernement. 9,2 milliards de dollars, c'est ce que nous allons payer en trop. Alors, est-ce que la Première Ministre va s'excuser auprès des Ontariens pour avoir empoché 1,3 million de dollars pour son parti et d'avoir fait payer aux Ontariens 9,2 milliards de dollars en excédent ? Merci, le ministre. En ce qui concerne l'énergie renouvelable, notre gouvernement est très, très fier des projets d'énergie renouvelable qui existent dans cette province, 18 000 mégawatts, que ce soit des contrats d'énergie ou des contrats en ligne. En tout cas, plus de 40 % d'énergie éolienne. À l'ordre. Alors, j'aimerais vous dire que je vais finir par vous avertir, je vous l'ai déjà dit. Je suis encore debout, donc s'il y a des gens qui veulent faire des commentaires du côté du gouvernement, cela ne m'aide pas du tout dans ma tâche. À l'ordre. Je vous demande à tous de revenir à l'ordre. Terminez, s'il vous plaît. J'espère que j'aurai assez de temps pour vous parler des activités de financement auxquelles s'est livrée la partie d'enfants d'en face. Le Harmony Club, un événement, une activité de financement à hauteur de 10 000 dollars par personne. Puis ici, nous avons également 500 dollars pour une autre activité à Toronto. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Le chef adjoint du troisième parti. C'est une question qui s'adresse à la première ministre. Pendant trois jours, les néo-démocrates vous ont posé la question suivante, une question très simple, et nous attendons encore de votre part une réponse claire. Est-ce que la première ministre a l'intention d'aider le maire de Toronto à vendre Toronto Hydro? Si le député d'en face veut parler de Toronto Hydro, il devra parler aux maires et aux conseillers. Merci. Complémentaire. Il y a à peine deux ans, notre chef, Andrea Horvath, a demandé à la première ministre ce qui en était avec la vente des droits. La première ministre a dit que ça doit être difficile pour la chef du troisième parti de poser ces questions. Elle sait que nous ne vendons pas ses actifs. Eh bien, bien entendu, vous le savez tous, pendant ce temps, la première ministre, en fait, était en train de travailler à la vente des droits. Donc, il est compréhensible maintenant que les gens s'inquiètent. La première ministre laisse la porte ouverte à la vente de compagnies d'électricité municipales. Et encore une fois, elle ne dit pas aux gens ce qui va vraiment se passer. Est-ce que la première ministre comprend que les gens s'inquiètent, qu'elle planifie d'aider la vente d'encore plus de notre système d'électricité? La première ministre, laissez-moi répéter ce que j'ai dit. Si le député d'en face veut parler de la ville de Toronto ou d'autres municipalités, il devra aller parler aux élus dans ses collectivités. C'est la façon dont ça fonctionne. Complémentaire final. Nous savons tous, M. le Président, et la première ministre le sait, que la province a un rôle important à jouer. Elle peut aider ou ne pas aider les compagnies d'électricité locale. Alors, encore une fois, une question simple. Est-ce que la première ministre espère nous distraire de sa décision de vendre Hydro One en aidant la vente des compagnies d'électricité locales comme Toronto Hydro? La première ministre, il y a des décisions qui ont été prises par des municipalités en Ontario. Elles l'ont fait par elles-mêmes. Si le député veut parler aux municipalités par rapport à leurs décisions sur l'électricité, il devra aller voir leurs maires et leurs conseillers. Merci. Nouvelle question. Ma question est pour la première ministre, encore une fois. C'est du déjà vu, encore une fois. En octobre 2014, les gens voulaient savoir si les libéraux allaient privatiser Hydro One. C'était cette privatisation qui n'était pas dans leur campagne électorale, mais le gouvernement ne donnait pas de réponse claire. Aujourd'hui, dans le discours du trône, on ne parle pas du fait que le gouvernement provincial allait aider les compagnies locales, municipales à être privatisées. Et aujourd'hui, on dit que la vente de Toronto Hydro est une bonne idée et que Queen's Park est intéressée à aider à réaliser cela. Et comme en 2014, la première ministre ne répond pas à la question. Est-ce que la première ministre va être honnête avec les Ontariens? Est-ce que les libéraux planifient de privatiser plus de compagnies d'électricité locale? Oui ou non? La première ministre, laissez-moi dire aux députés d'en face que j'étais très honnête avec lui. Et avec les Ontariens, ces décisions sont des décisions des conseils municipaux locaux. Ça s'est produit dans d'autres parties de la province. Les conseils municipaux ont pris des décisions concernant la distribution d'électricité. Les collectivités locales doivent prendre ces décisions. Si le député veut parler du fait de construire de l'infrastructure de transport dans la province et du transport en commun, que ce soit pour les ponts, les routes, partout dans nos centres urbains, je suis heureuse d'en parler avec lui. Parce que nous savons qu'il est très important de faire ces investissements, de créer ces emplois pour amener un développement économique à l'avenir. S'il veut parler de cela, je suis heureuse d'en parler également. Complémentaire. Les municipalités au niveau local certainement vont prendre des décisions. Mais ces décisions vont être influencées s'ils savent que le gouvernement provincial veut les aider dans cette privatisation. C'est pourquoi je pose cette question. Il y a deux ans, la première ministre a renié qu'elle allait privatiser Hydro One. Aujourd'hui, elle ne renie pas qu'elle va aider les municipalités à vendre ses compagnies locales. Les ontariens s'inquiètent. Les libéraux les ont abandonnées auparavant et ils ont peur que ça se passe encore une fois. Est-ce que la première ministre va être claire pour une fois et dire aux ontariens est-ce qu'elle va aider à la privatisation des compagnies d'électricité locale comme Toronto Hydro et plusieurs autres? La première ministre. Le ministre de l'Énergie. Merci. Je suis heureux de pouvoir prendre la parole et de répondre à la question du député concernant Toronto Hydro. C'est une décision complètement du niveau du conseil municipal de Toronto. Je sais que le député d'en face s'intéresse à d'autres postes politiques. Alors peut-être qu'il voudra considérer sa candidature au niveau municipal. Mais jusqu'à ce moment, parlons d'Hydro One. Chaque dollar qui a été gagné avec ses actifs sera réinvesti dans l'infrastructure. Et cette vente va soutenir l'investissement en infrastructures le plus important jamais fait. Je suis très fière de pouvoir l'annoncer à North Bay, à Kapuské, St. Dama, circonscription de Sudbury. 20 millions de dollars pour l'infrastructure qui sont très nécessaires et dont ces municipalités ont besoin. J'ai hâte de faire d'autres annonces du genre. Complémentaire final. Hier, dans le rapport du directeur de la responsabilité financière, on a dit que les gens à faible revenu, les gens dans le Nord et l'Ontario rural paient plus pour leur électricité. Les gens vont se retrouver à un point de non-retour avec la privatisation d'Hydro One. Et privatiser les compagnies locales ne va qu'aggraver la situation. Ce sont des vraies personnes qui ne peuvent pas payer leurs factures. Plus de moins d'un demi-million de personnes ne peuvent pas payer leurs factures. Est-ce que la Première ministre va agir et s'engager à ne plus vendre d'actifs publics en Ontario? Le ministre de l'Énergie, je remercie le député pour sa question. C'est une autre occasion pour moi de prendre la parole ici et de dire, vous savez quoi, nous avons entendu ce qu'a dit le directeur de la responsabilité financière. Et nous avons également entendu ce que les Ontariens ont à dire. C'est pourquoi nous avons un plan où les gens du Nord et des régions rurales auront un 20 % de rabais sur leur facture d'électricité. Malheureusement, quand nous essayons de faire passer ce projet de loi rapidement, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour le mettre en place, l'opposition a voté contre notre consentement unanime. Et parlant du directeur de la responsabilité financière, il a confirmé que l'Ontarien moyen dépense moins en électricité que toute autre province, sauf la Colombie-Britannique. Mais nous savons encore que certaines familles ont de la difficulté et c'est pourquoi nous avons mis de l'avant ce programme. C'est pourquoi nous avons six autres programmes en place. Nous avons tellement de programmes, je n'ai pas le temps de tous les nommer. Nouvelle question, député de Oregon-Middles-Saxe, London. Ma question est pour le ministre de la Santé des Soins de longue durée. Chaque jour, on entend parler de la crise des soins à long terme. On a entendu parler de la crise du fentanyl. Il y a un manque de données en Ontario. On ne peut pas suivre les données en temps réel. Quand est-ce que le ministre va mettre en place un système pour collecter les données en temps réel sur les overdoses au fentanyl? La ministre de la Santé. J'apprécie la question du député. Le fait est qu'en Ontario, nous avons un système en temps réel automatisé. Il y a 118 hôpitaux qui l'utilisent et nous allons élargir pour inclure tous les hôpitaux. On se base sur le triage et nous recevons les données au ministère en temps réel. Et toutes ces données sur les overdoses incluent également les overdoses dues aux opioïdes. Quant aux opioïdes et à la mort, les overdoses, c'est plus compliqué et je vais en parler pendant la complémentaire. Je veux réassurer les Ontariens, nous prenons les mesures nécessaires. Nous avons un système automatisé déjà dans les hôpitaux, dans les salles d'urgence, qui donne au ministère immédiatement les données concernant les overdoses dans la majorité des hôpitaux. Complémentaire au ministre. C'est intéressant de voir que la première ministre a contredit ce qu'a dit le ministre quand elle a parlé avec Alan Carter de Global. Elle a dit que l'Ontario n'a pas les données que le ministre dit avoir. Elle a dit qu'il y aurait quelqu'un qui allait examiner ce problème. Donc même la première ministre ne croit pas ce que dit le ministre. Les professionnels de la santé ont besoin des outils nécessaires pour régler cette crise. Quand y aura-t-il un plan pour régler cette crise? Le ministre de la Santé. J'étais à deux pieds de la première ministre lors de ce qu'elle a parlé de cela avec Alan Carter. Et je me souviens très bien de ce qu'elle a dit. Quant aux morts causées par les overdoses, il faut que les Ontariens comprennent. Il y a un processus en place. Il y a des morts suspectes également qui viennent d'une overdose de narcotiques. Il faut qu'elles soient référées aux coronaires. Le coronaire doit, s'il croit que c'est mérité, faire une enquête sur ce décès. J'espère que le député comprend que cela prend du temps. Il faut du temps pour déterminer si l'overdose est due à une overdose d'opioide ou d'autres drogues. Donc, le processus prend plus de temps, mais nous travaillons avec le coroner et plusieurs autres, et j'en aurai plus à dire bientôt, concernant l'amélioration au système. Nouvelle question, députée de Toronto, Danford. Merci. Ma question est pour la première ministre. Nous nous attendons à ce que les conservateurs attaquent l'énergie renouvelable. Mais ce n'est pas ce que les gens s'attendent d'entendre de la part des libéraux. Et ils ont toutes les raisons d'être déçus. Les factures n'augmentent pas parce que l'énergie est renouvelable. Non, c'est parce que nous privatisons le système d'électricité. Mais au lieu de régler le problème, au lieu d'admettre qu'ils ont créé un chaos à cause de la privatisation, les libéraux tournent le dos à l'énergie renouvelable. Pourquoi est-ce que les libéraux abandonnent l'énergie renouvelable et défendent l'énergie privatisée? Le ministre de l'Énergie, merci. Je suis heureux de prendre la parole pour répondre à la question du député. C'est très important pour moi de continuer à mettre l'emphase sur le fait que nous avons 18 000 mégawatts d'énergie renouvelable déjà donnée en contrat. Nous sommes les premiers au Canada quand l'énergie éolienne, plus de 40 % de toute l'énergie éolienne et des contrats existants seront honorés. Et depuis 2003, l'énergie verte a fait l'objet de beaucoup d'investissements du secteur privé et on a créé 42 000 emplois. Mais n'oublions pas que 90 % de notre électricité ne crée aucune émission. Et on n'a pas fini. Nous avons encore des programmes pour continuer à aller de l'avant avec l'énergie renouvelable. Complémentaire, je ne suis pas surpris que la première ministre ne veut pas répondre à cette question, parce que son approche contradit directement la façon dont elle se représente aux gens de cette province. La raison principale pour laquelle les factures augmentent, c'est la privatisation. Mais au lieu d'arrêter la vente d'hydrogène ou de mettre fin au processus d'aider les compagnies de distribution locales à vendre leur électricité, elle, au lieu de s'assurer que l'énergie est publique, elle abandonne l'énergie renouvelable. Est-ce qu'elle peut expliquer pourquoi elle défend la privatisation et abandonne l'énergie renouvelable? Merci. Le ministre de l'Énergie. Personne n'abandonne rien ici. Nous continuons à investir encore plus. Je crois que la chose importante à dire ici, c'est que nous nous engageons envers l'énergie renouvelable et nous avons une historique qui démontre que nous avons connu des succès. Comme je l'ai dit plus tôt, et je vais continuer de le dire, nous pouvons en être fiers dans ces provinces. 90 % de l'électricité n'émet aucune émission. Il y a plusieurs sources comme le vent, le soleil, l'énergie nucléaire, l'hydroélectricité. J'ai eu la chance de me rendre à Lower Matagami, où il y a 450 MW d'énergie qui vient de là. Nous avons eu un plan de fermier toutes les centrales au charbon et nous avons été le premier territoire en Amérique du Nord à s'assurer de ne pas avoir aucun charbon. C'est donc mieux pour la santé de tout le monde dans cette province. Député de Kitchener Centre, une nouvelle question. Pour le ministre de la Recherche, l'Innovation et les Sciences, si je comprends bien, récemment, vous allez à l'hôpital Princess Margaret pour ajouter des nouveaux financements pour le Fonds de recherche de l'Ontario. Du soutien pour ce secteur crée des avantages tangibles pour les Ontariens. Et nous le voyons tous les jours dans les hôpitaux de la province. Certaines des recherches ont créé des traitements plus efficaces pour que l'argent que nous sauvons puisse être réinvesti en recherche pour des avancées qui sauvent des vies. Je sais que les gens de ma circonscription à Kitchener Centre, où nous sommes un leader en innovation, aimeraient savoir que nous continuons de mettre en place des nouvelles procédures qui nous mettent à l'avant de la recherche en Amérique du Nord. Est-ce qu'une ministre peut nous parler de certaines avancées qui ont été rendues possibles grâce au Fonds de financement ontarien? Le ministre. J'aimerais remercier la députée de Kitchener Centre pour son travail de défense en recherche et innovation en Ontario. Récemment, j'ai eu le plaisir d'aller à l'hôpital Princess Margaret pour leur parler de 51 millions de dollars qui soutiennent des études et des recherches à leur institut. Grâce au financement de ce gouvernement pour la recherche médicale, nos scientifiques sont toujours à la pointe de la recherche. Par exemple, à l'hôpital Sunnybrook, il y a des technologies d'ultrasons à la fine pointe de la technologie. On pourra découvrir avec cette technologie des fibroïdes utérines. Et avec le même programme, on a également aidé les scientifiques à découvrir qu'on pouvait traiter des tumeurs avec les ultrasons. L'an dernier, les scientifiques de Sunnybrook ont pu donner... Intervention du président, complémentaire. Merci, j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. L'investissement en recherche et en excellence et soutenir les gens qui sont nos innovateurs, eh bien, c'est la clé pour développer des technologies médicales qui vont sauver des vies et rendre nos systèmes de soins de santé plus efficaces. Et dans ma collectivité, cela donne des centaines d'emplois également. Nous savons qu'il y a un plan encore plus important pour amener des avantages pour la santé des Ontariens et pour que nous soyons des leaders économiques. La différence entre être à l'avant-scène et survivre dans ce domaine, eh bien, c'est le financement en recherche médicale. Est-ce que le ministre peut partager avec nous certains exemples récents qui démontrent des avancées qui ont résulté des investissements dans le Fonds de recherche en Ontario? Le ministre, encore une fois, merci à la députée pour sa question. Notre gouvernement s'engage à s'assurer que l'Ontario est un leader global en sciences médicales. Nos investissements dans le Fonds de recherche ont récemment amené des avancées significatives. Comme par exemple à l'hôpital d'Ottawa, Dr Stewart a découvert que les cellules souches peuvent traiter le choc sceptique, qui est une condition avec des taux de mentalité très importants. Les investissements dans ce Fonds de recherche ont également aidé la découverte de la dystrophie musculaire de Duchesne en fait affecte les cellules souches et non pas les cellules des muscles. Cela aidera les personnes qui souffrent de cette maladie. Les investissements dans le Fonds de recherche en Ontario aident les Ontariens tous les jours. Et c'est pourquoi notre gouvernement, sous la première ministre de Kathleen Wynne, va continuer à investir en ce domaine. Nouvelle question, le député de Louise Granville. Ma question est pour le ministre de la Santé des Soins de longue durée. Sarah Patterson et Jordan McCoskey aiment leur petite fille de huit mois, Beverly, et veulent qu'elle soit à la maison. Elle a besoin de soins 24 heures sur 24 à l'hôpital pour enfants. Mais le casque du Sud-Est ne s'implique pas. Ils ont, pendant quatre semaines, donné aucun financement forçant les parents à payer 300 $ par jour. Lundi, le casque a donné un plan qui était inadéquat et a dit « C'est cela ou c'est rien. » Et les parents ne vont pas le signer et je les soutiens. Cela coûtera dix fois plus de s'occuper d'Everly et cela va détruire la famille. Beverly doit être chez elle à la maison. Est-ce que le ministre va se joindre à moi et dire au casque de faire son travail? Merci, M. le Président. Je ne peux pas m'imaginer ce que vivent les parents de ce petit bébé en ce moment. Je suis familier avec cette situation et je m'engage certainement à faire ce que je peux pour m'assurer que cette famille et cette petite enfant puissent recevoir les soins et les ressources nécessaires pour soutenir sa jeune vie. Mais nous avons fait des changements importants et nous continuons de le faire pour permettre ce genre de flexibilité et de soutien. Nous avons éliminé les maximums dans les soins infirmiers à la maison à travers les casques pour ces cas complexes. Récemment, nous avons annoncé plus d'un million d'heures additionnels pour les soins à domicile à travers les casques et nous allons continuer de faire ces changements pour pouvoir donner ce genre de flexibilité. Et je m'engage à travailler avec le député d'en face. Complimentaire au ministre de la Santé. Le gouvernement et les casques ont un modèle d'autogestion qui oblige aux familles de créer des petites entreprises. Et donc les familles paient des impôts et même engagent des professionnels. Mais la famille de Beverly fera ce qui s'impose. Ils veulent tout simplement être en mesure de préserver la vie de sa jeune fille. Ils survivent en ce moment, mais seulement grâce à l'appui communautaire. Donc les familles dépendent des événements de collecte de fonds pour financer ces soins. Ses parents sont épuisés et peinent à payer les soins. Et le casque ne fait rien. Je vais poser la question auprès du ministre. Veuillez appeler ce casque. Dites-leur de faire ce qui s'impose. Le ministre. Monsieur le Président, je suis certain que les fonctionnaires du ministre travaillent en étroite collaboration avec le casque. Le député doit comprendre qu'il existe un petit nombre de cas complexes à l'échelle de la province. Et c'est le cas qu'on voit ici. Mais nous nous forçons à fournir et à dispenser les soins nécessaires. J'aurais préféré que le député en face serait venu me voir en privé. Nous faisons ce qui s'impose en ce qui concerne ce cas. Nouvelle question, député de London Fetcher. Monsieur le Président, les gens de London continuent de connaître des taux de chômage très élevés. Et pour les gens de London employés, beaucoup ont du mal à joindre les deux bouts. Les factures d'électricité sont très élevées. Ils ne peuvent pas se permettre de payer les soins de garderie. Et même les gens diplômés sont très endettés. La ville de London avait une excellente idée de devenir une ville ayant un salaire minimum de 15 $ à l'heure. C'est une question de donner de l'espoir et des possibilités d'emploi aux gens. Est-ce que la première ministre suivra la ville de London et est-ce qu'elle augmentera le salaire minimum à 15 $ à l'heure? Ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée. En étudiant les exemples à l'échelle de l'Amérique du Nord en ce qui concerne cette question, nous devons être très fiers de notre succès en Ontario. Nous avons un système prévisible, stable. Nous avons eu la part des experts en matière de pauvreté. et les gens d'affaires. Nous sommes devenus un modèle à suivre. Dans 2,5 ans, nous allons étudier à nouveau ce système. Nous avons un salaire minimum assez élevé. Les entreprises ont un réseau prévisible. Et ceux qui gagnent ce salaire minimum sont au courant du fait que ce salaire sera augmenté de temps en temps. Complémentaire. Les gens de London ont appris cette semaine qu'un employeur de la ville s'est engagé à augmenter le salaire de ses employés à 15 $. Et donc, sa vie avait tout à fait changé. Le salaire minimum est en réalité pour deux fois plus d'antériens comparé au début du mandat du gouvernement. Les antériens méritent de bons emplois et devraient être en mesure de bâtir leur vie. Le salaire minimum est une étape importante. La première ministre prendra-t-elle l'engagement d'augmenter le salaire minimum à 15 $ à l'heure? Merci, M. le Président, et merci à la députée. Nous devons remonter à une époque entre 1996 et 2003. Il n'y a pas eu un sur l'augmentation du salaire minimum. Les gens ne connaissaient aucune augmentation et nous savons très bien quel était le parti du gouvernement. Nous voulions étudier ce dossier pour créer un système prévisible et stable et finalement, nous avons créé un système tout à fait excellent. C'est une façon prévisible de gérer les affaires. Et donc, tous les cinq ans, nous effectuons une étude du salaire minimum. Et donc, pour les gens qui gagnent ce salaire, ça veut dire qu'ils gagnent plus que les gens ailleurs au pays. Il y aura des augmentations régulières. Et lorsque les Nés démocrates avaient l'occasion de nous donner leur rapport, ils ne nous ont rien dit. Nouvelle question, députée de Berry. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Affaires autochtones et de la réconciliation. L'été de l'année prochaine, il y aura des Jeux autochtones ici à Toronto. Nous accueillerons jusqu'à 10 000 autochtones de l'Amérique du Nord. Et nous nous situerons dans le territoire du Mississauga New Credit, le Huron-Wendat, les six nations du Grand River et la nation métisse de l'Ontario. C'est une excellente occasion de mettre en valeur les réalisations des athlètes autochtones, surtout ceux qui sont des ontariens. Est-ce que la ministre pourrait nous parler de notre appui pour ces Jeux autochtones, le ministre des Affaires autochtones et de la réconciliation? Je remercie la députée de Berry. Oui, en été de l'année prochaine, nous accueillerons jusqu'à 5 000 athlètes autochtones en Ontario. Il y aura 14 sports différents. C'est la première fois que ces Jeux seront tenus en Ontario. Nous investirons donc 3,5 millions de dollars sur trois ans pour appuyer le Conseil de bien-être et d'athlétisme chez les autochtones. Je vais terminer. J'étais récemment à Hamilton et nous avons annoncé un partenariat entre la Ville de Hamilton et l'Université McMaster. Vous êtes appuyé ce jeu. J'ai assisté à un événement semblable à l'Université York récemment cette année. Je suis confiant que ces Jeux autochtones qui seront tenus en Ontario seront excellents sans précédent. Complémentaire. Je suis tout à fait heureuse de savoir que nous mettrons en valeur le sport autochtone et que les Jeux seront tenus en Ontario. C'est une excellente occasion de profiter des installations qui ont été construites pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains. Nous savons que cette façon d'habiliter les jeunes autochtones et non autochtones et la participation au sport leur donne de la confiance en soi et de la fierté. Est-ce que le ministre pourrait nous parler de la façon par laquelle nos investissements dans ces Jeux autochtones seront au bénéfice des jeunes autochtones et des athlètes de la province? Le ministre. Merci. Je remercie la députée de Berry. Notre investissement appuyera le développement des athlètes autochtones, les entraîneurs et donc l'avenir des jeunes autochtones sera plus prospère. Le sport a la capacité de guérir et d'améliorer la qualité de vie des jeunes autochtones. Il encourage la force sur le plan émotionnel et physique. C'est pour ça que cinq des recommandations du rapport de la Commission de la réconciliation et la vérité comprennent le sport. Pour les jeunes, le sport peut guérir, peut améliorer la qualité de vie et encourage une croissance physique et émotionnelle. Nous avons hâte de voir tous les avantages qui seront apportés par ces Jeux. Nouvelle question, députée de Bruce Gray-Owen Sound. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'entends des préposés à l'appui de la personne des conditions précaires dans les foyers de soins de longue durée. Par exemple, un préposé s'occupe de 30 ou 40 résidents. C'est tout à fait dangereux, même impossible. L'Ontario a une pénurie en ses employés, donc nous devons en avoir plus pour que nos personnes âgées puissent être en confort et sécurité. Le ministre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas priorisé la stabilisation de ce métier? Le ministre des Soins de longue durée, je suis tout à fait en désaccord. Nous avons beaucoup aidé ces préposés à la soutien de la personne. Nous avons mis en place un salaire minimum pour ce métier. Nous avons augmenté les appuis horaires. C'est de l'argent, donc, qui vient des airlines directement à ces préposés. Une augmentation de 4 $ au cours des 4 derniers ans. Nous collaborons également avec ces préposés pour élaborer une stratégie à long terme pour améliorer la réputation de ce métier, ces gens qui travaillent de façon indefatigable dans les foyers des soins de longue durée. Nous avons créé un programme scolaire et nous ferons en sorte que nos préposés soient en mesure d'exercer leur profession. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le ministre doit assumer sa responsabilité pour le manque d'entraînement et de formation chez ces préposés. Au lieu de suivre l'exemple de la Colombie-Britannique ou la Nouvelle-Écosse et ces provinces qui définissent les normes en matière de ce préposé, le gouvernement a gaspillé plus tôt de l'argent. Donc, quand, monsieur le ministre, est-ce que vous donneriez à ces préposés un plan pour qu'ils puissent exercer leur métier? Monsieur le Président, nous sommes en train d'élaborer ces normes. Nous avons des normes en matière de formation pour les préposer à la soutien de la personne. Nous répondons à la part de ces gens et nous nous efforçons de mettre en place, en fonction de leur apport, des mesures visant à appuyer la formation et l'appui sur le plan financier de ces préposés. Beaucoup seront en mesure de devenir encore plus qualifiés. Nous travaillons donc avec le secteur pour déterminer la façon pour laquelle nous serons en mesure de respecter et améliorer la prestation de services fournis par ces préposés. Mais nous avons encore du travail à faire. Mais quand même, il y a eu des résultats tout à fait importants pour ce secteur au sein du réseau de la santé. La question est également pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Selon le discours du Trône, les préposés, au soutien de la personne, auront une augmentation de leur salaire. Mais selon une association de ce métier, c'est tout à fait erroné. Selon le Toronto Star, des milliers... La députée ne peut pas prêter des intentions. Je vous demande de retirer vos propos. Je les retire. Veuillez terminer votre question. Selon le Toronto Star, des milliers de préposés au soutien de la personne ont connu une réduction de leur salaire. Combien de ces préposés ont connu une réduction de leur salaire? Ministre de la Santé, c'est tout à fait ironique. Les deux partis de l'opposition se sont opposés à l'augmentation du salaire de ces personnes. Et nous entendons du chautage, mais la réalité, c'est que c'était le Parti libéral qui a mis en place une augmentation de 4 dollars. C'est le professionnel qui aide les gens les plus vulnérables de notre province. Ils méritent cette augmentation. Nous leur avons donné cette augmentation. Vous ne l'avez pas fait. C'est de l'argent qui est accordé directement au préposé de soutien de la personne. Nous travaillons avec les fournisseurs de soins de santé pour normaliser les contrats afin d'offrir les appuis nécessaires aux préposés de soutien. Dans les soins de longue durée, nous avons ajouté 2 500 préposés au foyer des soins de longue durée depuis 2008. Et nous réalisons des programmes complémentaires. La question était combien de préposés ont connu une réduction de leur salaire. Je peux vous dire qu'il y en a des milliers qui ont eu un revenu hebdomadaire réduit. Le temps passé avec les clients a été réduit. Les gens ont moins de soins à domicile. Et c'est même les préposés sur les premières lignes qui nous le disent. Et l'Association des préposés de soutien de la personne nous l'ont dit également. Le gouvernement, quand est-ce qu'il fera ce qui s'impose? Quand est-ce qu'il arrêtera de couper les ordres de soins nécessaires? Et quand fera-t-il en sorte que tout préposé de soutien de la personne connaîtra l'augmentation de salaire qui leur a été promise? Le ministre, d'après les préposés du pays, ils apprécient énormément l'attention qui leur a été prêtée par le gouvernement. Et donc, il n'y a pas eu de l'appui de la part des partis de l'opposition. Beaucoup de préposés au soutien de la personne m'ont dit qu'ils n'avaient jamais travaillé sur un gouvernement qui avait reconnu leur contribution au réseau de la santé. Pas sur les néo-démocrates, pas sur les conservateurs. Les deux partis qui se sont opposés à toute augmentation de salaire chez les préposés de soutien à la personne. Et maintenant, ce parti parle des gens qui ont été touchés par cette politique, mais elle n'a pas évoqué les dizaines de milliers de préposés qui sont maintenant en mesure de gagner un salaire qui respecte leurs compétences. Essayez-vous. Essayez-vous. Merci. Redémarrez la pendule. Merci. Nouvelle question, députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse aux ministres des Services aux consommateurs et gouvernementaux. Dans ma circonscription, je vois beaucoup de nouveaux condominiums. Il y en a beaucoup dans le Grand-Toronto. Beaucoup de mes condominiums vivent dans les condominiums et il y en a de plus en plus. À mon bureau de circonscription, on me pose la question, comment est-ce que le gouvernement protège-t-il les propriétaires de condominiums? C'est important pour les propriétaires de condominiums, non seulement de Davenport, mais ceux à l'échelle de la province. 10 % des antériennes vivent dans les condominiums. L'année dernière, beaucoup de mes cométants étaient très heureux de voir une mesure législative adoptée qui vise des protections améliorées pour les propriétaires de condominiums. Le ministre peut-il nous parler de la façon par laquelle la loi sur la protection des propriétaires de condominiums modernise la loi à cet effet? La ministre, je voudrais remercier la députée pour sa défense de la loi en matière de condominiums. Nous sommes engagés à moderniser la loi en matière de condominiums. Nous voulons que ce secteur soit bleu, transparent et redevable. Nous mettrons en place une entité pour les condominiums qui vise à réduire les coûts pour les propriétaires et pour arriver à la résolution de différents. Donc, il y aura moins de mauvaises gestions. Nous mettrons en place une autre entité qui fournira des permis aux propriétaires de condominiums qui vise à mieux protéger les propriétaires. Je suis très confiante que les propriétaires de condominiums auront une tranquillité d'esprit tout en sachant qu'ils seront protégés après avoir fait un investissement si important. Complémentaire, je remercie la ministre de sa réponse. J'apprécie beaucoup votre ministère et ses efforts visant à protéger les gens de Davenport et ceux à l'échelle de la province. La ministre a parlé de deux nouvelles entités. L'une qui protégera les propriétaires de condominiums en utilisant un système de résolution de différents modernes. L'autre aidera les propriétaires, les gestionnaires à mieux gérer leurs condominiums. Est-ce que la ministre pourrait parler des détails de ces entités et de la façon par laquelle elles assureront une meilleure transparence au sein du secteur? La ministre, merci à la députée d'avoir une question. La création de ces entités sera tout à fait importante sur le plan de la transparence dans ce secteur. Ces entités seront abînant lucratif donc de mettre en place ces mesures de transparence et augmenter l'accès à la résolution des différents. Les propriétaires de condominiums auront des rapports respectueux avec les condominiums. Notre gouvernement mettra en place des mesures concrètes pour que le secteur de condominiums soit juste pour les propriétaires et tous les acteurs du milieu. Lorsque j'ai demandé au ministre du Transport ce printemps concernant les délais pour la livraison des trains légers sur rail dans ma région, on n'a pas vraiment répondu à ma question. Et maintenant, nous voyons un grand retard dans ce projet et il y a eu des indications l'an dernier et que Bombardier aurait de la difficulté aurait de la difficulté à livrer ces 83 wagons de train. La ministre a enfin ouvert les yeux à la réalité et considère maintenant la concurrence. La lancée de ce nouveau système n'est qu'à une. Nous ne sommes qu'à un an de cette lancée. Et j'aimerais que la première ministre nous dise pourquoi elle a signé un accord de 770 millions de dollars mais qu'on n'a pas encore de train pour mettre sur la route. Au ministre du Développement économique et de la Croissance. Mais je remercie le député pour sa question. Je peux vous dire que ce n'est pas la première ministre ou le gouvernement qui prend ses décisions, c'est Métrolinks. Ça fait partie de leur processus d'approvisionnement. Nous respectons le processus et ce que Métrolinks fait, mais en même temps, nous reconnaissons que Bombardier est une entreprise qui emploie des milliers d'Ontariens ici dans la province. C'est une entreprise de plus qui réussit très bien et qui a bien agi envers cette province. C'est une entreprise internationale qui a fait face à de grands défis récemment. Mais cette entreprise continue de se battre pour affronter ces défis. Je crois que le député de l'autre côté ne voudrait pas arabaisser l'importance d'encourager notre économie, mais en même temps de respecter ce que Métrolinks fait dans ce processus afin d'avoir la meilleure valeur sur le rendement. Complémentaire. Encore une fois, la première ministre, il est important que ce gouvernement fournisse une supervision pour un tel projet d'infrastructure, un projet d'une telle envergure. Maintenant, les trains, nous avons demandé 182 trains pour 770 millions de dollars. Et aujourd'hui, on se demande si ce projet viendra enfin à terme à Waterloo. On est prêt à lancer le projet et à respecter le contrat, mais il n'y aura pas de train pour faire le transport. Une fois que nous aurons les rails bien établis, les coûts d'exploitation commenceront à être comptés. Qu'est-ce que la première ministre dit aux citoyens qui ont déjà payé 92 millions de dollars pour les rails, mais qui n'ont qu'un train à utiliser aux ministres? Nous nous engageons à construire le transport public. Nous prenons des décisions qui sont très difficiles. Nous avons vendu des actions d'Hydro-One afin d'être en mesure d'aller de l'avant avec ces projets d'infrastructure. Nous voulons créer plus de revenus pour l'infrastructure. Nous avons investi 160 milliards de dollars. Nous les investirons au cours des 12 prochaines années. Et, M. le Président, nous allons de l'avant avec ces projets. Nous prenons les décisions difficiles. Et ce, sans l'appui du député de l'autre côté qui ne fait que critiquer tous les détails à chaque tournant. Nouvelle question, député d'Algoma Manitoulin. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question s'adresse à la première ministre. Les gens s'inquiètent de savoir s'il y aura un avenir pour la prochaine génération dans le nord de l'Ontario. Le cercle de feu peut créer de bons emplois et amener une bonne qualité de vie pour la population du nord de l'Ontario. Le discours du trône, encore une fois, n'avait rien d'autre qu'une petite mention du développement du cercle de feu, bien que la Chambre des commerces, ait demandé de déclarer le cercle de feu une priorité nationale. C'est quelque chose qui est évité encore et encore par le gouvernement Wynne. La population du nord de l'Ontario a de la difficulté à payer ses factures et mérite d'avoir de bons emplois. Quand est-ce que ce gouvernement agira et enfin développera le cercle de feu? Le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je suis très heureux de répondre à la question du député sur ce sujet en particulier avec le ministre, pour plutôt le ministre du Développement du Nord et des Mines. Il a fait référence dans ses paroles au manque de mention de ce projet dans le discours du trône. Eh bien, j'aimerais lui dire que je me rappelle très bien la promesse qui a été faite entourant le cercle de feu dans notre programme électoral de 2014. Vous savez, ce que je me rappelle, c'est que le débat des chefs a été tenu et la journée du débat, il n'y avait absolument rien dans votre programme en ce qui concerne le développement du cercle de feu en Ontario. Et enfin, votre chef a vu la lumière et a décidé d'agir. Nous ferons ce que nous devons faire. Nous allons investir un milliard de dollars pour le cercle de feu et voilà ce que nous faisons. Complémentaire. Merci encore une fois, Monsieur le Président. L'an dernier, la vérificatrice générale a dit qu'en six ans, la direction du cercle de feu a dépensé 13 millions de dollars et n'a absolument rien à montrer pour cet investissement. Votre gouvernement a envoyé une lettre qui dit que l'investissement a été fait sur les routes afin de lier les villes et villages environnants au cercle de feu. Nous n'avons rien vu du cercle de feu en une décennie et plus. Vous avez une possibilité et j'aimerais ici savoir quand est-ce que vous serez prêts à lancer le projet. Le ministre, je sais que le député de l'autre côté représente une communauté du Nord, très près de Thunder Bay. Et je m'attends à ce que dans sa question, et puisqu'il connaît très bien ce dossier, il aurait rattaché une certaine importance et aurait fait référence au grand travail qui a été fait par le ministère et le gouvernement dans le travail avec nos premières nations pour élaborer ce projet. Mais plusieurs fois, en tant que porte-parole en matière de développement économique et des mines, et il a pris la parole et a posé ses questions comme si c'était un élément modeste du projet. Monsieur le Président, je sais que c'est significatif et je sais que le ministre a fait beaucoup de travail à cet effet. Et j'aimerais dire aux députés encore une fois que ce serait bien si votre chef pouvait enfin prendre une position sur ce dossier et dire exactement ce qu'elle investirait si elle avait la possibilité de mener la province. Je veux rappeler aux députés que vous devez toujours faire référence, envoyer vos questions par la présidence plutôt que de vous poser les questions directement d'un côté et de l'autre afin d'éviter les confrontations. Je reconnais le député de Paris, son nusquo cas. Rappel au règlement. Monsieur le Président, je voulais accueillir le maire de Kenora, Dave Kemp, qui est ici dans les tribunes Est et Chris Pinola, son directeur exécutif pour l'association des municipalités du Nord-Ouest. La ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport appelle au règlement. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, ils ont quitté, mais je veux accueillir de ma circonscription de Burlington des enseignants de ma collectivité, ainsi que les étudiants du Pays-Bas qui visitent ici l'Assemblée et ça fait partie d'un programme d'échange. Nous avons un vote différé sur la motion pour l'attribution du temps du projet de loi 13. Sonnerie de 5 minutes, convoquer les députés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501